Il y avait des moments où je voulais juste que ça s'arrête, où je ne respirais plus. Je me rendais compte que c'est ça la vie, est-ce que je suis amenée à vivre ça tout le temps, parce que tu ne vois pas le résultat en fait. Je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, et à 23 ans j'ai décidé d'aller à Kinshasa. La première fois que j'ai rencontré Kinshasa, j'avais 20 ans, et je n'avais fait que 10 jours. C'est incroyable, tout est beau, tout est... Si t'aimes le m'as-tu vu, excellent. Franchement, Dubaï, Kinshasa. Maintenant, quand t'es quelqu'un qui cherche la vie, ou quand t'es quelqu'un qui taffe et qui doit courir dans tous les sens, qui est seul, là c'est autre chose. Moi, il faut savoir que j'ai été très irresponsable en allant à Kinshasa, j'ai rien préparé du tout. Et en allant là-bas, j'ai trouvé de très bons contacts, qui m'ont amenée dans plusieurs télés. Et ils m'ont dit, nous on veut bien le projet, mais alors tu continues à le présenter. Du coup, il fallait que je sois sur place. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, je devais rester, et que je n'étais pas payée pour ça, parce qu'on me donnait la visibilité. Il fallait que je travaille sur le côté, parce qu'il fallait que je vive. Et c'est là que je me suis rendue compte que je ne connaissais absolument rien du pays. Donc, les prix des logements, les prix même pour manger, supermarché et tout, je me suis rendue compte que je ne connaissais absolument rien. J'ai travaillé bénévolement, je vais m'expliquer. En fait, je voulais avoir une visibilité pour m'attirer une clientèle au Congo. Puis, je dois vivre, je dois manger, je dois vivre en fait, tu vois. Et donc, je fais 500 entretiens d'embauche, mais partout. Donc, à un moment, j'ai trouvé un travail, sauf que le salaire qu'on m'a proposé était beaucoup moins élevé que mon loyer. Parce qu'entre-temps, il faut savoir que j'avais trouvé un logement, mais avant ça, j'ai fait un bon 6-7 mois à aller de maison en maison, à trouver des solutions, des apparts hôtels d'une nuit, parce que ce n'est pas suffisant, ou bien je n'avais pas d'eau, pas d'électricité. Enfin, c'était très compliqué. Je continue à chercher à gauche, à droite, je continue à faire des prestations, j'insiste, je cours après les gens. Et donc, c'était ça mes journées, je me rendais compte que je ne dormais pas. Je ne mangeais pas non plus, et j'étais souvent en sous-poids. Il y avait des moments où je voulais juste que ça s'arrête, où je ne respirais plus. Je me rendais compte que, en fait, est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que je suis amenée à vivre ça tout le temps ? Parce que tu ne vois pas le résultat, en fait. J'ai eu la chance d'avoir le meilleur petit frère de la Terre, du monde entier. En plus, c'est le plus beau. Il a un don de toujours savoir, sans que je lui dise, que je ne vais pas bien en ce moment. Et il ne m'appelle pas en me disant, ça va ? Il ne m'appelle pas en me disant ça. Il m'appelle et il commence direct par une vanne. Et il me fait rire pendant quatre heures. Et lui, c'était mon meilleur antidépresseur. La fois où j'ai vraiment vu qu'il fallait que je m'active et que je trouve une solution et que je demande de l'aide, donc à ma famille ou quoi, c'est quand j'ai fait une nuit dehors. Parce que je me suis rendu compte que j'ai cherché toute la journée et je n'ai pas trouvé. Là, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, mais je n'ai pas réagi avec peur. J'avais juste très peur en moi. J'avais mes trois valises, donc j'étais assise sur une. Et j'étais figée parce que je n'avais plus de batterie. Et dans le quartier, il y avait une coupure de courant. Et il y a quelqu'un qui s'est proposé gentiment de me garder. Parce que je n'étais pas dans un endroit safe du tout. J'ai passé la nuit avec lui. On a discuté. Donc, toute la nuit, on a discuté. Il m'a même offert un coca. Même lui, dans son état, il m'a dit, mais tu es complètement folle. Genre, ça se voit que tu n'es pas d'ici. Tu es facile à voler. Et pendant ce moment-là, j'avais peur. Mais je me disais, mais il ne m'arrive rien. Ça veut dire que je suis quand même faite pour être ici. J'ai le droit d'être ici, en fait. Même mes parents, parce que moi, je suis un peu partie, pas en mauvais terme avec eux, mais un peu, fais ta vie. Si tu connais, vas-y, tu vois. Ils ne se sentaient pas impliqués. Et du coup, c'était un petit peu froid. Donc, mes premiers mois là-bas, ils n'avaient pas d'infos. Ils ne savaient pas les galères que je vivais. Des fois, je les jugeais. Je disais, pourquoi vous n'êtes pas millionnaire ? C'est à cause de vous. Je dis, mais tu sais que maintenant, j'ai oublié de me nourrir moins. Genre, et tu dors tranquille. Et je la jugeais. Mais tu veux qu'elle fasse quoi ? Mais le truc, c'est qu'aucune réponse ne convenait. Même si elle m'avait dit, je t'envoie un million, je leur ai dit, mais attends, mais tu rigoles après tout ce que j'ai fait. Tu vas m'envoyer un million pour que ce soit facile pour moi. C'est ça. Genre, j'allais la juger pour tout. Parce qu'à ce moment-là, il me fallait quelqu'un de fautif. Après, je m'en voulais. C'est juste que moi aussi, je suis fière. Donc, je ne m'excusais pas. Et puis, c'est ma mère, elle doit me supporter, en fait. C'est moi qui avais décidé d'aller là-bas. C'est moi qui me suis retrouvée dans la mer plusieurs fois. C'est moi qui ai été victime parfois d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Parce que quand tu dois aller à tous tes entretiens, on te dit, oui, je te prends. Mais qu'est-ce que tu peux m'apporter ? La première fois, tu es tétanisé. Ensuite, la deuxième fois, j'ai un peu de l'âge, 24. J'approche la 25enne. Et là, j'ai de la répartie. Je fais des jobs qui ne sont même pas dans mes compétences. Assistante de direction, pour me dire au final que l'assistante de direction, c'est être l'assistante privée du chef. Ça, c'est des trucs où tu rentres vraiment frustrée. Tu rentres énervée. Tu rentres et tu te dis, mais ce n'est pas du tout la même culture. Mais qu'est-ce que j'ai appris, moi, dans ma vie ? Qui je suis ? Est-ce que j'étais encore plus fière d'être congolaise après Kinshasa ? Totalement. Parce que j'ai rencontré et j'ai vu des choses qui m'ont plu et impressionnées. Il n'y a aucun autre pays sur la Terre que j'ai fait qui m'a impressionnée. Le Congo m'a impressionnée. Dans tous les sens, négatifs, positifs, tout était impressionnant. Ça fait un peu cucu la praline de dire que je voulais savoir qui j'étais. Mais c'est vrai que j'ai appris à être qui je suis et à me connaître là-bas. Mais pour en arriver à mon retour, Kinshasa s'est terminé. Je ne vais plus. C'est bon, j'ai fait mon expérience. Je sais qui je suis aujourd'hui. Je suis forte grâce au Congo. Mais je n'y retourne plus. C'est faux. Dès que j'ai une occasion, je retourne. Est-ce que j'ai cherché quelque chose qui m'a manqué au Congo ? Je ne pourrais pas te le dire ouvertement. Je ne pourrais pas te dire, oui, j'ai cherché un truc, j'avais un manque et tout. Non. Mais j'ai découvert des choses là-bas dont j'ai besoin aujourd'hui. J'ai même rencontré des personnes clés très importantes dans ma vie dont je n'avais pas besoin avant. Je ne me posais pas la question avant. Parce que la mère de ma mère, je ne l'avais pas connue. Et c'est en allant au Congo, en allant la voir, en ayant contact avec elle, en plus super en forme, que je me suis rendue compte que j'avais besoin d'elle. La première fois que j'ai été la voir et que je lui ai raconté ce que je voulais faire au Congo, elle m'a dit ce sera dur. Ce sera dur pour toi spécialement parce que tu es trop forte. Et moi, je me disais, vas-y, elle ne me connaît même pas. Je me disais, c'est ce que je me raconte de me faire la savante. Je l'ai envoyée balader. Et je te jure qu'après, ça me trottait dans ma tête. Et je l'appelais, je disais, mais c'est trop dur. Elle me disait, oui. Elle m'a dit, c'est bien que ce soit dur. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai eu la meilleure expérience. Parce que moi, j'ai eu et le bon côté, parce que j'ai vécu ma best life. À moi, le Congo, les gens, ils disaient, « Mais je veux ta vie. » J'en disais, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous saviez ce que j'ai dû faire, toutes les larmes que j'ai... Franchement, je remplis le fleuve Congo. Vraiment, c'était incroyable. Mais j'ai aussi vécu les mauvais côtés qui, aujourd'hui, ne me font plus peur. Quelqu'un qui a vécu la bonne expérience de « je n'ai pas eu de soucis, j'ai tout été de mon côté, plateau d'argent, etc. » Il ne sera jamais plus fort que moi. « Je n'ai pas eu de soucis, j'ai tout ça. » « Je n'ai pas eu de soucis, j'ai tout ça. » – Sous-titrage FR 2021